Fabio Sestini, défaite du Lausanne Sport dans les dernières minutes ici à La Pontaise. Votre analyse sur cette rencontre, on a vu un Lausanne Sport dominateur pendant une grande partie du match. Oui, jusqu'au 2-0, je pense qu'on avait bien maîtrisé les événements. On savait que c'était une équipe qui jouait très directe avec les deuxièmes ballons et que dans les 30 derniers mètres, ils sont bons. Et on voulait défendre le plus loin possible de nos 16 mètres. C'est ce qu'on a plutôt bien fait pendant 60 minutes. On était bien attentifs, on a bien joué les deuxièmes ballons. Et après le 2-0, je pense qu'on a fait tous un tout petit peu moins. Et que le sort, quand on fait un petit peu moins, c'est qu'on s'expose à des situations comme on a vécues aujourd'hui. Le pénalty à la dernière minute, est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que vous avez pu revoir des images ? On aurait dû gagner 2-0 ce match, il ne fallait pas regarder le pénalty à la dernière minute. On peut discuter de l'arbitre, on peut discuter de beaucoup de choses, mais il faut au premier se regarder nous-mêmes ce qu'on fait. Je pense qu'on n'aurait jamais dû laisser la possibilité à Lucien de revenir. On est en Super League, on ne peut pas lâcher. Il y a des joueurs de qualité en face. Si on leur laisse un mètre de plus que d'habitude, ils peuvent nous remonter 3 buts en une demi-heure. Quels vont être les ingrédients pour aller chercher un bon résultat au Parc Saint-Jacques ? Les ingrédients qu'on y a toujours mis. L'envie de vouloir jouer, l'envie de vouloir gagner contre tout le monde, l'envie d'essayer d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire sur nos 3 matchs-là qui nous auraient permis de décoller encore au classement et de faire un deuxième tour fantastique avec les matchs de Toon, Sion et Lucien dans la maison. Malheureusement, on n'a pas été capables. Malheureusement, il va falloir aller chercher les points qu'on a perdus ici. Il va falloir aller chercher la balle. Merci Fabio. Merci Fabio.